En haut du tableau, Sochaux et Auxerre se sont livrés une belle bataille mais en dépit de velléité offensive, pas de but, 0-0 score final une belle opportunité pour Mauricio, sorti par Donovan Léon les Auxerrois auront également leur chance avec la frappe de Mathias Autrette qui va trouver la transversale de Maxence Prévost 0-0 score final, mais les deux formations gagnent une place les Lyonso sont 2ème, un point derrière, la GIA est 3ème Le retour du derby Corse à Furiani entre Bastia Barragiste et Ajaccio pas de but en première période, à la 49ème Benjamin Santelli provoque le pénalty et le transforme, 4ème but de la saison pour Santelli tout s'inscrit lors de chacun des 4 derniers matchs Le sporting de Cyril Jeunechamp qui a pris la place de Mathieu Chabert va doubler la mise à la 63ème minute la frappe détournée de Kevin Chour trompe Benjamin Leroy, 2ème victoire de la saison pour le sporting qui sort de la zone rouge, 1er revers de la CA qui quitte le podium à la 4ème place après 4 matchs en victoire, Nîmes à la relance face au Havre vaincu depuis 6 rencontres, le HAC qui sortait d'un succès 1-0 face à QRM dans la semaine et qui a enchaîné sur le même score au Costière avec une victoire 1-0 le but de la rencontre est inscrit à la 64ème minute par Jamal Thiaré, 3ème but de la saison pour le Sénégalais le Havre 5ème réalise une belle opération et s'invite dans les places pour les play-offs pendant que Nîmes glisse à la 9ème place avec 4 points pris en 2 matchs Nior voulait enchaîner face au Paris FC vainqueur de Nîmes lors de la dernière journée mettant ainsi fin à 3 défaites consécutives mais les hommes de Thierry Loret vont retomber dans leur travers menés dès la 4ème minute avec le but de Brian Passy puis 2-0 à la 17ème avec le coup franc de Dylan Louizer les Parisiens vont mieux jouer dans le 2ème acte mais vont encaisser un 3ème but l'oeuvre d'Ibrahim Sisoko à la 72ème qui n'avait plus marqué depuis un an et demi embêté par les blessures et qui avait marqué à 15 reprises il y a deux saisons Ibrahim Sisoko 4 à 0 avec le premier but en Ligue 2 BKT de Leni Vallier à la 76ème et le score final sera de 4 buts 1 avec la réduction de l'écart d'Arnaud Tadvin Nior remonte à la 8ème place à 1 point du Paris FC 6ème Onouste Campopo accueillait Dunkerque 22ème minute ce sont les nordistes qui ouvrent le score grâce à Bilal Brahimi les Dunkerquois vont se retrouver à la demi-heure de jeu en infériorité numérique à la suite du carton rouge pour Al-Yunba mais en dépit de ce fait de jeu Dunkerque va tout de même marquer un 2ème but avec Malik Chokunte à la 40ème minute 2 à 0 ce sera le score à la pause les Palois vont pousser réduire l'écart la 67ème avec Samuel Essendé mais c'est insuffisant premier succès de la saison pour Dunkerque 19ème à 2 points du barragiste Pau est 7ème intraitable à domicile ces dernières semaines Grenoble voulait performer à l'extérieur et à la 25ème minute le JF38 obtient un pénalty suite à cette faute de Lionel Empathy c'est Anthony Belmont qui va transformer en frappant en force au milieu Grenoble pensait ravir ses tout premiers points loin du stade des Alpes mais la 94ème minute égalisation sur coup franc de Florian David 1 par 2 score final le RAF est 10ème Grenoble 15ème première période très animée Robert Diochon entre Kevilly Rouen et Guingamp deuxième minute de jeu Khalidou Silibe ouvre le score pour QRM mais Guingamp va revenir à la marque 10 minutes plus tard avec Franzi Pierrot qui réalise un bon contrôle orienté et élimine le maître sorti un petit peu à l'abordage un but partout la formation de Bruno Irles va avoir un pénalty à la 26ème minute c'est Garland Jebel qui fait face à Enzo Basilio et transforme impeccablement son pénalty pour son 3ème but de la saison 2 buts 1 pour Kevilly mais Guingamp va revenir une nouvelle fois grâce à Tristan Mayumba dans les arrêts de jeu de la première période 2 buts partout à la peau c'est aussi le score final QRM est 11ème l'an avant 14ème un point derrière après 3 victoires après 3 victoires consécutives Dijon voulait surfer sur sa bonne dynamique face à Valenciennes ce sont les nordistes comptant qu'ils aient le score à la 45ème minute avec ce bel enchaînement contre le poitrine frappe du pied gauche de Matisse Picoulo en 2ème période Dijon va avoir des opportunités en vain 2ème succès de rang pour Valenciennes 12ème Dijon est juste au-dessus de la zone rouge à la 17ème place match de bas de tableau entre Nancy et Amiens 15ème minute c'est Amiens qui ouvre le score par l'intermédiaire de Formos Mendy le défenseur sénégalais en fin de première période les Amiens noirs vont se retrouver à 10 puis à 9 avec 2 cartons rouges en double superétonie numérique Nancy va égaliser grâce à Giovanni Haag à l'heure de jeu mais ce sera tout toujours sans victoire la SNL est dernier et se sépare de son entraîneur Daniel Stendel Amiens et barragiste